Salut à tous, alors cette fois-ci j'ai décidé de vous présenter le jeu Let's For Dead. Alors là c'est le premier épisode que je vais vous présenter car depuis il y a le 2 qui est sorti. Alors Let's For Dead c'est quoi ? C'est un FPS alors, qui, comment dire, en gros en fait on incarne un survivant dans un groupe de 4. Et c'est vraiment un jeu coopératif en fait. On a toujours besoin de ses coéquipiers pour, par exemple, il y a un infecté, il nous attrape, il nous met au sol pour nous relever en fait. On a besoin que quelqu'un vienne nous aider pour nous soigner, pareil. Il y a plein de petites interactions comme ça, coopératives. On a toujours besoin de quelqu'un pour être aidé et pour l'aider quoi. Alors, sinon, alors Let's For Dead, il y a plusieurs petits types de parties. Alors, il y a le mode campagne, campagne et solo, c'est exactement la même chose, sauf qu'en solo, on crée un local quoi. Et en campagne, il y a la possibilité de jouer en coopération en ligne, en partie rapide. Alors bon, partie rapide, vous voyez ce que ça veut dire. Jouer en ligne ou jouer avec des amis. Alors, la petite différence en fait, en gros, c'est en ligne, on peut jouer avec n'importe qui. Jouer avec des amis, c'est vraiment limité. Jouer avec des amis sur Steam ou sur les Xbox quoi, par exemple. Ou sur la PS3 sûrement. Le mode versus, alors le mode versus c'est quoi ? Alors, c'est le mode campagne, sauf qu'on alterne un coup sur deux, on est soit survivant, soit zombie en fait. Soit on joue un des 4 protagonistes survivants, soit on joue un des infectés spéciaux que le jeu nous laisse, nous donne en fait. Parce qu'on n'a pas le choix en fait. Si on meurt par exemple, boum, il nous donne un des 3 ou un des 4 ou le tank en gros quoi. Voilà. Alors moi là, je vais vous montrer un petit aperçu du mode expert. Alors, je vais mettre... Alors déjà, Led for Dead, il y a 4 niveaux difficultés. Facile, normal, avancé, expert. C'est le mode le plus dur du coup. Il y a plusieurs campagnes. Alors là, je suis sur la version PC. La petite différence, parce que moi je l'ai fait sur Xbox, alors la petite, même la grosse différence, c'est qu'il y a des extensions de campagne en fait. Déjà, les DLC sont gratuits. Et il y a la possibilité de jouer à des parties en fait, créées par des fans. Ça, c'est super bien quoi. Bon, alors je vais mettre, hop, on va mettre cette campagne en expert et on choisit, hop. Ah oui, alors en personnage, comme j'ai dit, on est un coup de 4 survivants. Il y a Bill, Zoé, Francis et Louis. Sinon, elle est à toi. Bon, je prends tout le temps Zoé, moi. Expert, quoi. Tac, tac, hop. Alors, je lance en expert. Je vais juste vite fait vous montrer les petits principes du mode expert. Et je vais lancer une campagne en expert, soit avec des potes, soit avec des amis que j'ai. Selon les personnes qui sont connectées en ligne, quoi. Alors, voilà. Après, euh... T'aurais pas appris à réparer un hélico pendant tes supers études, là ? T'as essayé de l'éteindre ? Et de le rallumer ? Tu es un chien, non ? Il y a certaines campagnes, en fait. Des fois, par exemple, les personnages, ils parlent soit français, des fois, ils parlent anglais. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. C'était juste pour le signaler, en fait. Euh... Alors, le mode expert, en fait, c'est vraiment un mode très dur. Par exemple, on se fait toucher par un zombie, on perd 20 de vie, sachant qu'on a 100 de vie. Alors, un autre truc, c'est par exemple, un coup de pompe sur un allié. Il bat. Il est tout de suite au sol, en fait. Vous voyez, le mode coopération que je vous disais. Il ne peut pas se relever tout seul. Bill a dû l'aider pour se relever. Vous voyez, comme ça tombe très très vite. Ah bah, alors, le jeu est préparatif. Ah bah, vous voyez, Bill va le soigner. Je peux plus le faire. Du coup, moi, je vais soigner Bill pour vous montrer. Je soigne Bill. C'est vraiment ce système de coopération, par exemple, il y a des pilules aussi. Je vais essayer d'avancer un peu pour vous montrer, sinon... C'est vraiment une petite vidéo pour vous présenter le jeu, et ensuite, vous verrez un peu plus de... Voilà, hop, j'ai trouvé des cachets. Moi, j'ai trouvé des cachets, par exemple. Hop. J'ai essayé de... Hop, Phoenix et Razer a donné les soigner. Là, je lui ai donné, hop, voilà. Sinon, bon, il y a les... On va dire, il y a les zombies de base, là, les... Tous ceux qu'on a vus jusqu'à l'heure actuelle, quoi. Par exemple, la femme qui est là. Il y a des hommes et des femmes en zombie, ça, c'est pas mal. Il y a des objets, par exemple, comme ça. On tire dedans, ça explose. Il y a des bidons descendent. Ça fait un barrage de flammes. Je vais retrouver des cachets, vous voyez, hop, je les ai donnés à lui. Là, là-bas, il y a un smoker, ça s'appelle. Voilà, voilà, un hunter. Vous avez vu, c'est un zombie qui bombie, en fait. Là, ce qu'on entend, lui, là, c'est un boomer, en fait. C'est un zombie, il bombie sur les gens, en fait. Voilà. Bon, sinon, après, il y a... Il y a un autre zombie, un autre zombie dans la catégorie des zombies spéciaux. C'est la witch, en fait. C'est une femme, elle a des grandes griffes, elle pleure, en fait. Vous l'entendez, vous entendez une femme qui pleure. Et, en fait, si vous vous approchez trop, et si, par exemple, vous avez la lumière, la lampe torche, là, comme ça, allumée, ben, elle... Ça, comment dire... Elle est pas contente, elle vous court dessus. Et vu qu'on est un expert, en un coup, elle vous tue, en fait. Si vous êtes en mode en dessous, ben, elle vous met juste tout seul, quoi. Voilà. Et sinon, ben, il y a le tank, quoi. Le tank, c'est un gros, gros zombie, vraiment, barraque. Vous voyez le smoker, là. Petit smoker. Vous voyez, là, je suis bloqué. Oui, il a dû venir m'aider, en mettant un coup de crosse. Pour pouvoir me... Soit c'est un coup de crosse sur quelqu'un qui est attrapé, soit c'est tuer le zombie, en fait. Là-bas, il y a un hunter qui arrive, vous voyez. Vous voyez, il fait des coups. Vous voyez, il fait des coups. Comme vous l'avez vu, hein, il y a des vagues assez souvent. Après, bon, ben, je trouve, graphiquement, il est comme counter-strike source à peu près. Peut-être un peu moins joli, peut-être, au niveau des textures. Après, le gros souci, c'est qu'on a que le coup de crosse, en fait, pistolet ou double-pistolet en armes. Après, bon, c'est les armes, il y a UZ, fusil à pompe, fusil à pompe auto, M4, sniper, je crois que je les ai tous nommés. Il y en a peut-être un ou un autre ou deux que j'ai peut-être oublié. Il y a deux grenades, grenade cocktail molotov et grenade pipe. C'est une grenade qu'on jette et il y a les zombies sont attirés par le bruit. Et ensuite, ben, un medikit et les cachets que je peux donner, quoi. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette petite vidéo de présentation du jeu vous aura plu. Et à de suite pour une petite campagne en expert, quoi. Allez, à de suite.